Il y a au moins cinq points où il y a des débarcadères, je vais citer Dacabantan, Djiréji, Tintincom, Sindina, Boumouda et Balmadou aussi, ça va jusqu'à six. Et là, avec le sous-préfet, nous avons décidé déjà d'éliminer certains débarcadères, au moins c'est limité à un ou deux. Aujourd'hui, c'est notre principale inquiétude. Vous savez, de Sédiou à Marsassoum, nous avons à peu près 60 kilomètres de littoral. Et ce fleuve nous sépare du département de Goudamp, qui est frontalier à la Guinée-Bissau. Nous avons constaté qu'il y a des traversées, des personnes inconnues, qui viennent d'ailleurs pour infiltrer notre commune. C'est vraiment une inquiétude pour nous. Nous avons interpellé les autorités administratives, à l'occurrence le sous-préfet, et personnellement j'ai appelé le préfet, pour qu'on puisse vraiment voir cette situation. À défaut de l'arrêté, mais au moins que le dispositif de sécurisation soit renforcé. Déjà depuis une semaine, nous avons limité les heures de traversée, de 8h jusqu'à 14h. Et au-delà de 14h, pas aucune traversée. Mais au-delà de ça, nous sollicitons vraiment la suppression totale, pour éviter vraiment toute infiltration des porteurs de virus. On ne le souhaite pas. Mais en tout cas, notre souhait, c'est vraiment que ça soit arrêté et supprimé. Quelles sont ces traversées de la commune de Girégui ? Merci.